Le Maroc et la Tunisie entretiennent des relations depuis plus de douze siècles, vous permettrez de vous le dire, et même que lors de mes recherches dans l'historique diplomatique de la relation entre le Maroc et la Tunisie, j'ai découvert qu'en l'an 1270, il y avait un ambassadeur marocain en Tunisie qui s'appelait Zaroueli. Je ne sais pas s'il y a une relation familiale, mais en tout cas peut-être que l'histoire se refait. Disons que depuis 55 ans, nous avons une relation diplomatique entre guillemets ce qu'on peut appeler la diplomatie moderne. Ces relations entre le Maroc et la Tunisie ont toujours été des relations parfaites, des relations de fraternité, d'amitié. Nous avons toujours eu des convergences de point de vue sur tous les événements et les situations, mais il faut quand même remarquer que malheureusement, sur le plan des échanges économiques, ces relations n'arrivent pas au niveau où sont les relations, j'allais dire, politiques et sociales. Puisque depuis très longtemps, nous avions fixé comme objectif des échanges économiques atteignant au moins 500 millions de dollars. Or, force est de constater que malgré tous les efforts, nous tournons aux alentours de 300 millions de dollars. C'est donc, si vous voulez, depuis mon arrivée au niveau de cette mission, ça a été le premier objectif qui était celui d'améliorer ces relations économiques. Nous avons atteint depuis 6 ans des 300 millions, puisque nous sommes partis à peu près à 200 millions. Mais même avec les 300 millions, nous ne sommes pas totalement satisfaits, si vous voulez, de tout ce qui pourrait nous lier le Maroc et la Tunisie. Pour vous donner des chiffres, j'ai demandé une étude en 2008 qui a conclu à l'existence de 21% de complémentarité entre le Maroc et la Tunisie, avec un taux d'échange de 2%. Quand on regarde la complémentarité entre les pays de l'Union Européenne, 27 pays, elle est de 23%, avec un taux d'échange à 68%. C'est dire qu'il y a là certainement un espace à explorer, à développer et surtout aujourd'hui, après la Révolution, je pense qu'il y a une volonté d'exprimer, aussi bien de la part du Maroc que de la Tunisie au plus haut niveau, de faire en sorte à ce que le Maroc et la Tunisie passent à un autre type de relations, qui sont des relations non pas de coopération, mais des relations de partenariat, main dans la main. Je pense que nous avons beaucoup de secteurs à pouvoir investir tous les deux, et de ce fait améliorer aussi bien nos échanges, mais surtout améliorer nos capacités de résorption du chômage des jeunes diplômés et évidemment d'avoir une présence sur la Seine, bien sûr de l'Ordre africaine, méditerranéenne, africaine et arabe. En 1964, le Maroc et la Tunisie ont signé une convention d'établissement où le Marocain devait jouir des droits qu'a un Tunisien en Tunisie et inversement. Le Maroc a appliqué cette convention depuis sa ratification en 1964, puisqu'aujourd'hui les ressortissants Tunis et au Maroc bénéficient des mêmes droits que les Marocains, aussi bien en termes de résidence, de travail, de propriété, d'investissement, dans tous les secteurs, aussi bien industriels, commerciaux que de services. Et je dirais même plus, en 1973, F.S.M. le roi Hassan II, que Dieu et son âme, avait édicté un Daïr royal où on interdisait la propriété agricole à tous les étrangers, sauf aux Tunisiens et aux Sénégalais. C'est-à-dire, sachant l'importance et la priorité qu'a accordé F.S.M. Hassan II à l'agriculture au Maroc, c'est vous dire à quel point ils considéraient les Tunisiens comme ayant exactement le même droit que les Marocains. Malheureusement, de l'autre côté, en Tunisie, cette convention n'était pas appliquée. Et je dirais même plus, notre dernière constitution qui a été soumise à référendum le 1er juillet 2011 a donné en plus le droit de vote aux étrangers ayant 5 années de résidence pour les élections locales et communales. Et donc, c'est vous dire encore une fois que le Maroc avait joué du jeu maghrébin depuis cette période. Et donc, la réciprocité n'étant pas vraie, et heureusement qu'aujourd'hui, avec aussi bien le Président Monsef Marzouti que M. le chef d'Ouverma Ahmed Ijbeli, il y a aujourd'hui une volonté de commencer à appliquer cette convention, ne serait-ce que dans sa dimension de résidence, de travail, de propriété, d'investissement et peut-être de vote. C'est ce qui est aujourd'hui connu en Tunisie comme étant les 5 libertés. Et donc, actuellement, la dernière commission, je veux dire du 15 juin dernier, 2012, a permis d'avancer dans ce sens entre le Maroc et la Tunisie et par conséquent de rendre ce partenariat plus effectif. Alors, vous me permettrez ici d'ouvrir une parenthèse importante. Malheureusement, malheureusement, il y a des clichés, puisque aussi bien dans l'esprit, j'allais dire à la limite tunisien et marocain que marocain, il y a cette notion de concurrence entre le Maroc et la Tunisie. Ce qui est un cliché fou, parce que les secteurs où l'on pourrait à la limite dire qu'il y a véritable concurrence, c'est le cas par exemple du tourisme, nous n'avons ni le même public cible, ni le même type touristique. Le tourisme tunisien est un tourisme bannière, le tourisme marocain est un tourisme écologique et culturel. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes touristes que nous recevons en Maroc et en Tunisie. Deuxièmement, si je ne prenais rien que la moyenne de l'annuité en 2008, elle était de 62 euros au Maroc, elle était de 32 euros en Tunisie, donc ce n'est pas non plus les mêmes classes de touristes qui viennent. Si je prends un deuxième secteur qui est celui du textile habillement, si je prends la structure de ce secteur au Maroc, la structure de ce secteur est de 80% luxe et 20% jeans. En Tunisie, c'est 80% jeans et 20% luxe. Et même quand je prends le luxe, le Maroc, c'est le luxe, c'est ce qu'on appelle le textile à manches, c'est la chemise, le costume et ainsi de suite, alors qu'en Tunisie, c'est le maillot, c'est la lingerie et autres. Donc ce n'est même pas non plus les mêmes objectifs, ni les mêmes publics cibles qui sont dans le secteur textile habillement. Et de toute façon, en textile habillement, il vaut mieux développer des partenariats pour être plus compétitifs et faire des économies d'échelle, parce qu'aujourd'hui, l'on se rend compte que la véritable concurrence, elle vient de l'Asie. Elle ne vient pas des pays voisins du Magadou. Et qu'aujourd'hui, il y a un manque à gagner important, puisque l'export aujourd'hui, l'Europe, elle s'adresse surtout à ce qu'on peut appeler du fast fashion, c'est-à-dire, disons, la rapidité de livraison et de mise sur le marché. Eh bien, en fast fashion, le Maroc fait 3,3 milliards d'euros à l'export, la Tunisie 3,7, alors qu'il y a des possibilités d'atteindre les 15 milliards, voire les 20 milliards d'euros. Donc, ce cliché de concurrence, finalement, stop freine des partenariats qui auraient pu conquérir des marchés plus importants au bénéfice des deux. Et par conséquent, là aussi, nous mettons un accent particulier pour expliquer aussi bien au secteur économique marocain qu'au secteur économique tunisien qu'il y a tout intérêt à être partenaire, à collaborer, à coopérer, et surtout par les temps qui courent. Parce que, si vous voulez, pendant 56 ans, depuis l'indépendance, ayant fait le Maroc et la Tunisie, ayant fait les mêmes choix d'économie, économie de marché, économie libérale, nous n'avons pu réaliser, dans le meilleur des cas, quand tous les indicateurs étaient au vert, nous n'avons pu réaliser que du 5 à 5,5% de taux de croissance. Si en 56 ans, je n'ai pas pu dépasser ce chiffre, c'est que je ne peux pas le dépasser dorénavant, encore beaucoup plus aujourd'hui, quand je vois que l'Union Européenne vit une crise, la crise de la zone euro et la crise financière et économique. Et donc, il faut aller chercher des points de croissance supplémentaire ailleurs. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a deux points dans le Maghreb. Et personnellement, je dis que ces deux points, c'est la première année, mais qu'une fois que la machine sera bien en marche et bien huilée, ça peut atteindre les 2,5 et 2,7. Et si en plus, nous avons l'intelligence d'aller amener notre expertise et notre savoir-faire dans les pays au sud du Sahara, qui sont en plus demandeurs, parce que nos solutions sont beaucoup plus proches de leur réalité, nous pouvons atteindre les 3,5% supplémentaires de croissance. Et donc, disons que jusqu'ici, ce qui manquait le plus, c'était la volonté politique de créer cet espace. Et j'espère qu'actuellement, après la révolution, nous allons pouvoir construire un Maghreb des peuples, un Maghreb où, finalement, les Maghrébins sont chez eux, partout dans les pays du Maghreb, comme d'ailleurs moi, je le suis très bien en Tunisie. L'ambassade, comme j'allais dire toutes les ambassades, elle a d'abord un rôle de facilitateur. Deuxièmement, nous avons un rôle, évidemment, à établir les liens et les ponts entre, bien sûr, aussi bien les établissements publics et privés en Tunisie, et les établissements publics et privés au Maroc. Nous avons également comme rôle de prendre des initiatives visant à renforcer et à consolider les relations. Partant, si vous voulez, de ces trois dogmes, ou ces trois objectifs généraux, évidemment, il faut les décliner en objectifs spécifiques, dans la mesure où, à chaque fois, nous essayons de mettre en rapport des opérateurs économiques dans différents secteurs en Maroc et en Tunisie. par exemple, nous avons pu, aujourd'hui, créer des entreprises complémentaires. Par exemple, il y a une entreprise dans le secteur du meuble PVC, où il y avait la matière première en Tunisie, il y avait le savoir-faire en Maroc, et nous avons pu, entre guillemets, marier ces deux, ce qui a permis de créer une entreprise à Fariana. Nous avons, aujourd'hui, également des partenariats qui se sont développés dans des secteurs de chimie, de parachimie, et même, nous sommes actuellement sur la création aussi d'une entreprise dans le domaine, par exemple, du cliché automatique bancaire, puisqu'il y a une entreprise tunisienne qui est leader dans le hardware, et il y a une entreprise marocaine qui, elle, est dans le software. Et le mieux, c'est de pouvoir proposer des solutions claires. Et donc, c'est une occasion aussi qui m'a permis de rapprocher les deux opérateurs. Bref, beaucoup d'exemples comme ceci. Deuxièmement, évidemment, notre rôle est également d'essayer de planir les difficultés, aussi bien, disons en particulier, dans les secteurs administratifs, pour lever les obstacles qui peuvent, à la limite, gêner ces échanges. Et c'est ainsi que, depuis mon arrivée en Tunisie, nous avons été le premier pays à signer l'Open Sky avec la Tunisie. Donc, ça s'est signé en décembre 2006. Nous avons ouvert une ligne maritime entre Casablanca et Redis. Nous avons mis en place le certificat de conformité, c'est-à-dire qu'un produit qui est autorisé à être commercialisé en Tunisie est automatiquement autorisé au Maroc et inversement. Et nous avons réglé le problème du certificat d'origine, qui posait là aussi beaucoup de problèmes. Nous sommes actuellement, parce que c'est un travail qui est un petit peu de plus longue haleine, nous sommes en train d'harmoniser la nomenclature douanière dans la mesure où l'administration des douanes, aussi bien au Maroc et en Tunisie, aujourd'hui sont en train de convertir la nomenclature vers la nomenclature mondiale, telle que définie par l'Organisation Mondiale des Douanes. Et donc, si vous voulez, si vous réglez le problème des douanes, le problème du transport, le problème du certificat d'origine, le problème du certificat de conformité, ça fait partie bien sûr des attributions de l'ambassade en tant qu'administration représentant l'État marocain et en relation avec l'État tunisien. Ceci devrait normalement faciliter le partenariat et la coopération entre l'opérateur, qu'il soit public ou privé en Maroc, ou qu'il soit public ou privé en Tunisie. A ceci, je rajoute très juste, parce que ceci est extrêmement important, que dans la dernière commission, la haute commission qui s'est tenue le 15 juin, la haute commission s'est mise également d'accord pour permettre aux entreprises tunisiennes de soumissionner aux appels d'offres publics au Maroc et inversement, et de pouvoir soumissionner les deux ensemble aux appels d'offres internationaux. Parce que, évidemment, il y a aujourd'hui des appels d'offres internationaux qui dépassent la capacité de la seule entreprise tunisienne ou de la seule entreprise marocaine, et que, donc, si elles se présentent toutes les deux, cela donnerait un peu plus de possibilités et d'opportunités pour pouvoir décrocher des appels d'offres internationaux. Et, par conséquent, si vous voulez, voilà un petit peu traduit en termes concrets tout le travail que peut accomplir l'ambassade. Bien sûr, à côté de ça, il y a une présence, par la force des choses politiques. Nous sommes également là pour exprimer, via nos pays respectifs, les positions dans beaucoup de, disons, de politiques, soit régionales, soit internationales, de même de coordonner des positions entre les deux pays. Disons que l'ambassade sert aussi pour transmettre, d'un côté ou de l'autre, les positions politiques.